salut tout le monde c'est grizzly salut salut j'espère qu'il y aura des spectateurs on se retrouve pour un guide de farming en zone jaune donc pour débutants et confirmés donc j'espère que vous allez aimer ça je sais que vous avez votre manière de farmer mais je vais essayer de vous montrer les manières les plus les plus simples grâce à ces guides d'utiliser minimum de ressources pour un maximum de de loot donc du coup je regarde un peu qu'est ce qui se passe ok la personne c'est pas grave s'il ya quelqu'un qui nous a rejoint salut salut ok je vais pouvoir débuter c'est cool ça salut à toi la personne qui me regarde allez on se retrouve pour un petit guide de farming de zone jaune là je vais vous juste vous montrer l'inventaire que j'ai eu par rapport au dernier event ça c'est le début d'inventaire il ya le reste dans la chopper on va aller chercher ça je commencerai à arranger pour le pour le petit tuto et c'est parti je vais ranger je crois que j'ai plus beaucoup de place ça va être compliqué à ranger tout ça ça commence à en faire des armes là ouais ça commence à en faire je vais ranger ça là franchement j'ai plus place je commence à ma salle des coffres et comment s'être overbooker c'est compliqué donc ça c'est les petites tenues que que je loue tout ça lui aurait le 37 salut salut ça c'est une petite tenue que je loue tout celles qui complète et les autres je les garde pour le farming en zone jaune ou rouge en mode bourrin plutôt que en mode économique là on part en mode économique donc je vais supprimer ça je vais ranger un petit peu le temps qu'il y ait un peu de monde qui arrive donc ça permet de présenter aussi un peu la base la base elle a pas mal bougé je sais pas si vous voyez mais franchement elle a pas mal bougé j'ai mis les inventer les établis ici je sais pas si ça vous plaît moi je l'avais vu comme ça mais en fait au final j'ai pas beaucoup de place pour mon petit salon que je voulais comment tu as mis de l'argent dans le jeu j'ai mis un peu d'argent dans le jeu mais que pour l'énergie et ça c'est dans le bunker tout ça c'est dans le bunker dès qu'un bunker est fini moi j'y vais direct même si je me retrouve après avec une machette et 20 carottes mais je m'en fous je le finis quand même jusqu'au bout je ferme le dernier coupon possible et comme ça au deuxième bunker je me prépare bien et là je peux nous commencer à looter des armes et avoir comme on appelle ça une roulette non pas une roulette mais enfin vous avez compris un rendement de qualité quoi franchement là depuis même avec le chopper grâce au chopper aussi j'ai eu pas mal d'armes aussi je devrais dire d'ailleurs on va aller chercher le reste on va chercher le reste permet de ranger un petit peu là ouais donc c'est mon premier live m'en voulait pas les gars bon je suis habitué à prendre les vidéos en une prise normalement mais voilà les e et les i je pourrais pas les appeler m'en voulait pas donc voilà quand même c'était un c'est un bel inventaire que j'ai eu c'est des beaux loutes donc là je vous prépare un gros pack opening avec des grosses caisses de marchands donc c'est vrai qu'à l'événement des choppers il donne pas mal de caisses à chaque fois je me retrouve avec une caisse de de marchand donc ça c'est une caisse d'armes donc ça c'est plutôt cool franchement c'est pas mal même si j'ai plus place où est ce que je vais la mettre je vais prendre cette moi là c'est compliqué c'est compliqué la place se fait se fait rare mais ça c'est bien franchement ça c'est bien je vais pas me plaindre quand même bon allez je vais ranger ça là temporairement pareil pour la grosse masse donc ça c'est l'édition spéciale fusil à glissière que qu'on pourrait tester mais je le réserve pour plus tard je pense que je vais en fabriquer d'autres on va faire un épisode rien qu'avec des fusils à glissière je pense si ça vous plaît vous me dites donc après pour ranger là ça va être compliqué ça va être un peu long ça va être un peu long donc là il ya combien de personnes ok zéro ok come on allez c'est parti je vais ranger ça allez je range tout ça c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué plus place parce que je pourrais ranger ça j'ai une petite idée je vais aller mettre ça dans le bain d'acide pour faire la place voilà j'ai une tenue d'occasion j'ai plus de place j'ai vraiment plus de place j'espère qu'il va en avoir ici ouais j'en ai un peu là je peux remettre une tenue sera un petit coffre tampon pour l'instant donc là on va partir avec dix carottes donc ça va être short donc je vous prépare une composition d'armes assez compliqué à utiliser quand même mais vraiment pas cher je pense que ça va être la moins cher que vous pouvez trouver enfin un niveau vous allez pouvoir faire plusieurs zones avec au moins deux zones trois voir trois zones donc le stuff il sera complètement remboursé voyez la place là j'en peux plus des tenues ça ouais non j'ai vraiment plus place ça c'est pour pouvoir les démanteler après donc ça c'est cool il y en a commencé à voir pas mal donc là je viens chercher quoi en fait donc là on va se crafter une petite tenue cargo comme d'habitude on va prendre une batte improvisée on va prendre un pilbich voilà donc c'est les seuls seuls trucs qui vont nous coûter c'est c'est un peu cette tenue mais cette tenue elle va rapporter pas mal pas mal de ressources au final donc ouais que choix je fasse pas les choses à l'envers où est-ce qu'il est le tissu là et la corde ici parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup il n'y a pas de problème à plus dans le game à l'état allez c'est parti moi je continue en tout cas voilà ça il va nous falloir ça il va nous falloir ceci aussi pour la pour 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 pourquoi et pour la le pied de biche des planches de bois du scotch donc les planches de bois je crois qu'il y en a là je vais les ranger à l'arrache un petit peu parce que j'ai vraiment plus de place et du scotch du scotch voilà ce qu'il va nous falloir vraiment normalement il nous faut ça quoi pas plus vraiment on va bien voir donc on va crafter tout ça allez c'est parti on craft tout ça bon c'est vraiment envoyé qu'on n'utilise pas tout j'ai pris tous les des stacks de 20 mais c'est pas nécessaire ah oui mais ce qui me manque c'est le minerai je peux aller chercher donc encore faire la batte ok donc je vais ranger ça en même temps il y a quoi qui en surplus il y a pas mal de choses qui en surplus ça je vais mettre là pour l'instant ça me fera des sacs si je suis mort on s'équipe on peut s'équiper de celle là pas directement je préfère l'utiliser en deuxième main voilà donc moi je suis adepte ouais on va prendre 15 carottes plutôt ouais 15 carottes c'est pas mal c'est pas mal parce que 10 ça va être rush rush je pense 15 ça va être raisonnable donc ça coûte pas si cher que ça donc je vais boire un coup sinon il va il va m'embêter un peu bon il m'embête un peu d'ailleurs allez dépêche toi fais ton affaire garçon parce qu'il y en a d'autres qui attendent ok donc on va utiliser ça on prendra une douche surtout avant de partir j'ajouterai deux bouteilles d'eau donc là il va me falloir voilà je suis venu ici donc voilà j'ai un petit peu optimisé les espaces de douche de cuisine de tannage et tout j'ai préféré mettre le cuir salut bonjour well filter ldoe si j'ai bien prononcé et là j'ai préféré mettre le spawn le spawn à l'intérieur bien protégé au cas où c'est une petite horde ou pendant la horde et pouvoir mettre directement ranger me faire de la place directement et pouvoir mettre les steaks ici donc là j'en étais où on va chercher le minerai qu'il nous faut donc il nous en faut la moitié allez on se graffe le pied de biche donc voilà on va ranger on va ranger ce qu'on n'a pas besoin puis les pouces pouces aussi on va ranger ça donc pour ceux qui viennent d'arriver ça ça donne l'occasion de voir un petit peu où j'en suis donc à force de faire l'astuce que la dernière vidéo que je vous ai fait par rapport à farming zone zone verte je suis masse masse cuir masse carotte je forme masse bois et vraiment avec pas beaucoup de pas beaucoup de composition dès le début franchement vraiment pas beaucoup donc les pouces pouces je les ai pris où je les ai pris là voilà le peu de minerai qui me reste mais j'en ai plus je crois j'en ai plus donc on va ranger le bois le minerai le bois et puis on va on va décoller non je vais pas le ranger là donc offre ici ouais il est là le minerai et puis ouais j'ai pas l'éparpillé je vais ranger ça désolé pour les petits allers-retours mais comme ça en même temps tout le monde va arriver et puis comme ça ils arriveront au bon moment pour les bonnes astuces donc là c'est les planches que je prépare pour la deuxième partie de la base vous avez bien vu que pour les abonnés qui sont là que ça a bien évolué et donc du coup j'essaie d'améliorer ouais ben pas de souci pas de souci et j'espère que si tu n'as pas vu la première n'hésite pas à la regarder one fielder donc du coup voilà j'en suis je suis perdu je suis perdu on devait aller chercher une bouteille d'eau bon on va faire bref non il n'y a rien là il n'y a rien là donc on va chercher la petite bouteille d'eau on va prendre la petite douche et puis on se casse let's go let's go donc le il va nous falloir aussi un pic moi j'adore le pic c'est mon préféré limite en ce moment mais le pic je préfère maintenant le crafter directement dans les zones dans les zones c'est spécialement pour les zombies errants voilà on prend pas de coups ni rien là ça va être que du one shot ça va être ça va être que du one shot donc du coup allez la petite douche allez c'est parti ouais je sais que c'est un peu long mais c'est le temps de se mettre en route tout le monde tout ça ah c'est cool merci 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 allez on recycle bien sûr pensez au recyclage chez vous aussi donc là pour changer d'armes rapidement moi je vais m'équiper de celle ci en première main et en deuxième main je vais partir sur sur là donc là là je mets ici pour ça me permet de switcher plutôt rapidement donc on va partir direction comme ça sortie de secours allez let's go donc j'espère que vous avez aimé aussi les précédents épisodes que j'ai fait là dessus n'hésitez pas pour ceux qui sont là qu'ils n'ont pas vu d'aller les regarder les gars franchement c'est utile pour tout le monde donc là il va me falloir du bois donc moi j'ai pas pris d'outils j'ai rien pris donc c'est plutôt parfait si on va ici franchement ça m'arrange moi moi ça m'arrange allez on part par là tu es un diesel ouais tout à fait exactement je suis un petit diesel mais bon après quand je suis lancé en gage je suis en mode sauvage ah ouais ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode what the fuck d'ailleurs j'aime bien les épisodes what the fuck bon j'espère avoir le temps de présenter tout ça ouais ouais c'est bon on est dans les temps pour moi et donc là normalement il ya deux crasheurs qui vont arriver donc quand vous arrivez sur une zone comme ça bon moi je vais prendre direct les bons réflexes ramasser le bois prendre les baies et essayer de rester au moins je dirais deux trois minutes voilà si vous voulez économiser un maximum c'est attirer les crasheurs en en bord de map pour pouvoir les contrôler et pas attirer les autres en fait donc là c'est peut-être un crasheur non non ok donc je vais les attendre il y en a deux je crois salut jean hubert jean hubert cool ouais la recherche des crasheurs les gars sortez de votre cachette moi je vais pas faire tout le tour non plus ok ça y est il ya le premier qui arrive on esquive on met deux coups on peut mettre un troisième bon là je me suis chier mais généralement on peut mettre un troisième aussi donc en fait j'utilise le pied de biche juste surtout là au début pour le pour les crasheurs ça permet d'être ultra rapidement sans prendre généralement des des coups comme moi c'est un tuto les gars je le fais je le fais pas bien ok donc là on esquive ok je vais pouvoir mettre qu'un coup donc là je mets trois coups et voilà là il est séché donc c'est plutôt énorme rapide donc ça c'est plutôt cool je suis fan du pied de biche moi franchement pour la zone rouge c'est ce que j'utilise donc donc je pense qu'il va en avoir un troisième peut-être donc là on va étudier ce qui se passe donc là il ya un loup il ya un petit loup après je sais pas ce que c'est donc là il ya un gros flotteur bon je vais plutôt des paquets et là on va partir sur sur le pied de biche allez on des paques voilà préféré ne pas prendre de coup pied de biche rapide on a perdu pas beaucoup de dégâts avec avec notre petite tenue cargo donc là c'est pareil des paquets comme ça parce qu'avec un flotteur moi je vais je vais clean toute la map hein je vais essayer de faire avec 15 carottes et ça va être un peu chaud le flotteur je me le réserve pour la fin donc là un choix s'impose ouais mais des paquages toujours pareil il ya un mordeur rapide avec donc du coup le combat risque d'être compliqué donc là on pourra se les faire 1 1 ok donc c'est parti donc là ah ouais mince je ne suis pas fait le bon on va utiliser ça c'est pas grave j'aurais bien aimé utiliser le pic ça c'est du os par contre voilà là ça c'est du os c'est vraiment de l'attaque rapide vous pouvez les utiliser sur les sur les zombies rapides quand ils sont tout seul là c'est pas forcément le cas donc assis voilà on va sinon vous avez le combo c'est ça après faut voilà faut économiser quoi tendre c'est peut-être ouais non c'est deux coups de pied de biche et un coup de ok on va reprendre deux coups de pied de biche et un coup de de macette est assez rapide le switch voilà désolé pour le fail mais là c'est beaucoup d'informations à retenir aussi donc donc là on s'en sort pas trop mal manger les baies pour consommer sur place consommer un local voilà c'est bénéfique pour vous et pour tout le monde allez selon basse le os bon j'aurais bien aimé me faire un pic ça aurait économisé un petit peu de cette planche là que j'adore aussi j'aime vraiment cette planche là ça va être ça va être du gros du gros pack là il ya de la rapidité dedans donc le mieux c'est de se faire le loup en premier au pied de biche je pense pas ok on se casse je vais pas prendre de dégâts alors on est plutôt en mode économique donc préférez sortir et rentrer rapidement bien sûr mais essayer d'économiser un maximum si vous voulez un maximum de rendement par rapport à avec ce que vous êtes venus les carottes on va les utiliser sur les flotteurs donc réservez les pour la fin manger des baies économiser c'est le mieux je pense franchement il n'y a pas mieux allez si tu veux bien charger je sais pas comment est la qualité vidéo mettez moi des commentaires si ça va ça va pas donc là je vais prendre je vais essayer de crafter un petit petit pied il en manque encore un prendre ça sur la route voilà un petit pic parce que j'aime bien le pic ça permet d'économiser sur sur des petites biches comme ça quand le craft on switch avec ça on garde toujours une bonne arme en seconde main toujours toujours on sait pas ce qui arrive donc là c'est dit ouais ça nous permet d'utiliser une arme bas level pour économiser notre arme qu'on a crafté donc là si ces deux zombies errant c'est plutôt cool non c'est que du rapide franchement n'a pas pas trop de chance donc là je vais pouvoir me faire le rapide voilà la même technique que tout à l'heure et sûrement switch avec on va essayer de faire ça sur le côté sûrement peut-être que ça passe allez c'est parti non ça passe pas ok on n'a pas pris coup donc lui on va lui mettre une savate comme ça ok ok merci c'est cool alors je sais pas parce que moi je suis en 4g là donc c'est étonnant que ça marche super bien c'est pour ça que je vous demande principalement là ça va être compliqué la 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 c'est la fuite c'est la fuite si vous voulez être en mode économique béfié prenez votre jambe à haut coup ça va ça va réinitialiser les mordeurs par contre ça réinitialise pas forcément les les zombies errant et les les crasheurs les crasheurs les arrivent direct et les loups aussi mais par contre les zombies rapides ça les resettent donc préférez sortir ça coûte rien franchement après si vous allez comme un mode en mode sauvage allez-y si vous avez du stuff derrière pas problème mais là on est là pour les débutants et les confirmés donc je fais ça un peu pour tout le monde c'est que nos carottes durent un maximum donc ok le mort d'arapique il y en a un c'est celui-là qui a spawn qui est venu nous charger directement mais l'autre il est il est réinitialisé si je dis pas de bêtises ouais voilà il est réinitialisé donc l'autre c'est celui-là qui a spawn il y a des il y a des zombies qui spawn des ai qui spawn de temps à autre sur la map ok j'ai pas utilisé la petite technique et de temps à autre faites gaffe surveillez et n'hésitez pas à utiliser les armes utiles qui sont à votre portée ou prendre votre jambe à votre coup pour partir parce que franchement c'est plus c'est plus économique donc là on est sur un zombie errant donc je sais pas combien fait elle fait combien 14 zombies errant ouais deux coups ouais on va prendre deux coups allez ok on va prendre deux coups ça c'est pas c'est pas optimum ok je vais essayer de faire la petite technique encore une fois deux coups de pieds de biche en switch ok nous a touché que deux fois je crois ou une fois donc c'est plutôt pas mal on utilise toujours les baies on vide un maximum la map là il y a deux packs donc il va falloir mettre au moins ouais ok 3 quand il quand il arrive comme ça c'est trois coups de pieds de biche et un coup de et un coup de batte plate parce qu'elle est plate la batte donc là le loup gris donc là c'est un os comme ça bon si vous voulez utiliser le pic utiliser le pic mais voilà c'est mieux un petit os là ça sera au pic est ce que j'aurai le temps ouais 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 voilà si un zombie errant derrière vous paniquez pas surtout ça sert à rien de paniquer donc vous voyez que la batte on l'a pas beaucoup utilisé comparé aux pieds de biche parce qu'il ya pas mal de crasheurs là il va y avoir pas mal de flotteurs on va se finir la batte mais généralement je pense que vous pouvez faire deux zones avec donc là on va on va essayer d'utiliser la batte pour économiser un peu le pied de biche donc là il a faim il a plus faim que ça c'est c'est vraiment un dilemme à chaque fois la faim on va manger une carotte pour lui faire plaisir donc du coup on va essayer de voir ce qu'il ya sur la map encore s'il ya que des flotteurs ça va nous arranger parce qu'on va pouvoir économiser notre pied de biche on va les faire on va les faire à la batte on va utiliser un peu de notre carotte mais elles sont faites pour ça donc du coup c'est plutôt cool je crois qu'on est on est clean on est clean mais franchement ça nous a pas trop coûté cher qui reste ah oui reste quand même quatre mois ici ok on va des paquets lou 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 ok j'ai vu un truc qui est arrivé faites gaffe aussi vous laissez pas surprendre donc là on va prendre le loup ça ok et bien là 1 2 ok on économise un peu le pied de biche celui là il va nous embêter donc ça on va on va le finir avec mais on va économiser le pied de biche toujours donc là je voudrais bien analyser ce qu'il ya s'il ya du morder rapide ouais deux morder rapide donc là forcément des paquets parce que sinon on va prendre masse dégâts donc là il aura besoin de trois coups de pied de biche et un coup de batte normal allez c'est parti ah non c'est quatre ouais j'avais oublié c'est quatre bon c'est pas grave j'ai bien fait le switch inversé quand je me suis trompé c'est pas c'est pas trop gênant ok on utilise un peu de carotte là ça commence à coûter donc là c'est un zombie errant derrière ou quoi oh là là ça sent pas bon là ça sent pas bon sortez directement ça va réinitialiser pas de problème donc là on a utilisé pas mal de carotte il va nous en rester pour les deux flotteurs qui restent je vais essayer de ramasser un peu de baie au retour pour économiser toujours et puis après quand la map il clean mais franchement il n'y a plus qu'à former et tout ramasser ramasser un maximum de bois si vous êtes venu pour ça et bien préférez le bois ou loot les petits les petits coupeaux de d'acier préférez farmer plutôt les zones jaunes ou les zones rouges directement si vous voulez du minerai ça je ferai les tutos dessus tuto dessus pardon il n'y a pas de problème ça va arriver aussi même mais je pense que vous avez déjà un bon début avec la préparation du bunker que j'ai fait aussi n'hésitez pas à regarder donc du coup on va essayer de ramasser un peu de baie peut-être qu'elle la bouffe dans les coffres aussi on va regarder on va commencer à regarder bon généralement il n'y a pas il n'y a pas masse masse loot mais pas mal de bouffe ça lévis s'il y en a toujours besoin donc le flotteur est pas loin je crois que c'est le flotteur qui est là-bas ok on a des pousse-pousse du scotch déjà on commence à se rembourser pas mal la batte là tu vois là c'est pas mal donc en cuir en cuir on s'est remboursé donc voilà après il reste le minerai mais le minerai il est farmé comme si vous allez dans la dans la zone dans la zone jaune côté minerai ok toujours le même combo moi j'aurais préféré utiliser trois armes mais là c'est compliqué franchement j'avais imaginé trois armes mais ces deux armes elles sont très bien pour utiliser un minimum de ressources je pense franchement après c'est beaucoup de carottes cramé je sais que moi je viens avec un stack de 20 le stack de 20 il y passe quoi voilà il n'a pas mis le deuxième coup il n'a pas mis le deuxième coup oh là là mais vas-y appui appui et ça bec c'est quoi ce délire moi j'ai préféré sortir excusez moi mais ça a buggé je pouvais pas appuyer je sais pas si c'est lié au caoutchouc allez je vais voir où j'en suis moi niveau vie je suis pas top on va utiliser un pousse-pousse faire la place voilà ok on va reprendre plus sérieusement ça a un peu buggé la touche et là je pense qu'il s'est passé je pouvais rien faire il bougeait plus j'espère que ça pas c'est pas du au live ça m'étonnerait ça m'étonnerait peut-être que c'est un bug ouais c'était un bug allez on va reprendre notre combat ok on reprend notre combat donc là la petite ton pote à le minigun bah c'est cool ça il ya eu aussi un de nos abonnés qui a eu le réservoir il n'y a pas longtemps enfin là tout à l'heure donc franchement gg à lui je suis super content il m'a montré ça sur le sur le messenger du mon profil facebook donc ça c'est cool franchement gg à lui donc les gars pas besoin de payer pour pour avoir un chopper faut farmer si vous voulez si vous voulez avoir les chopper n'hésitez pas dès que tous les trois jours il faut faire le il faut faire le bunker quoi donc bon n'hésitez pas à y aller même si vous n'avez que des machettes ça vous ça vous permet quand même de ramasser quelques coupons rouge et quelques coupons jaunes qui sont vraiment importants même si les verres sont importants aussi mais ils vous ont ramassé tellement après quoi qu'ils sont d'aucune limite d'aucune utilité donc du coup franchement n'hésitez pas si vous n'avez qu'une machette on va commencer à clean à la machette tranquillement douter un coffre vous pouvez finir avec non je fais jamais de live c'est le premier live que je fais là mais généralement généralement je prends mes vidéos en one shot donc je pense que ça ça pose pas trop de problèmes j'arrive à gérer les imprévus donc du coup je sais pas qu'est ce que vous en pensez de ce premier live dites moi il me manque une roue ouais j'étais dans le même cas de configure que toi et donc du coup c'est vrai que c'est c'est rageant on va dire franchement au bout d'un moment c'est rageant ouais les moteurs le réservoir mais franchement ça va tomber les gars soyez patient ça tombe ça tombe il n'y a pas de problème ça va tomber donc on va plutôt utiliser ça et puis et puis et puis on va prendre pas mal de dégâts donc moi je pars sur des carottes ouais c'est ça on va prendre pas mal de dégâts j'espère qu'il va sauter pas mal de fois j'espère qu'il va sauter pas mal de fois malgré quand même l'armure on prend que si six points de dégâts quoi mais allez et pourquoi ça veut pas mais c'est quoi ce délire t'en vais essayer l'outin ok ça 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 débug mon arme c'est c'est ultra bizarre je comprends pas franchement oh wow j'ai le baladé un peu je vais essayer de ramasser ce que je peux oh mais ça bug ça bug là je bad ok là je bad ok donc c'est quand je fais ça non ok je sais pas il ya un petit bug je sais pas quoi c'est lié bon lui mais une oh non non et j'arrive même plus à utiliser la map à le bad c'est vraiment un bad ça j'espère que ça vous arrive pas souvent mais là c'est un groupe un gros fake je sais pas ok j'arrive à l'utiliser effet dodo on arrive à décapiter quand même un gros un gros zombie comme ça donc là on va préférer moi je préfère je vais avoir besoin de ça ça j'en ai pas mal mais si vous avez besoin de tissu prenez prenez le tissu c'est ce qui est le plus important moi j'ai juste besoin de graines de carottes parce que je fais vachement tourner les carottes les iphone cassés j'en ai pas besoin franchement j'en ai trop donc là voilà après c'est que du ramassage là j'ai fait une boulette j'ai fait une boulette je vais ramasser trois trois minerais donc en fait on s'en sort pas trop mal là je pense qu'on peut se faire avec la tenue qu'on a ouais j'ai je flippe avec la tenue qu'on a et les trois armes qu'on qu'on a on peut on peut débuter un autre une autre zone sans problème vraiment sans problème peut-être avec un petit biche tampon peut-être en supplément au cas où il casse et qu'on veut pas être dépourvu d'armes mais je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça donc on va ramasser les petites pierres s'il y en a bien sûr je crois qu'il y en a pas mal qui traîne il ya un bon stack de 20 normalement qui traîne par là généralement généralement ça paye toujours ok on y arrive on y arrive je vais en prendre quelques unes pour faire alors on va d'abord faire une hachette c'est pas là le menu c'est pas là pour ceux qui se trompent toujours les gars un gros big up sérieux ok j'ai fait ça pour ça ok bon c'est pas c'est pas hyper grave je me suis trompé mais pas grave j'en ai je vois vraiment en avoir besoin de la pierre parce que là on est venu ça marche pas ça bug qu'est ce qui se passe quoi je comprends pas faut que je mette un coup de poing pour pouvoir débloquer mon il ya un petit bug qui se balade là je sais pas si ça vous le fait à vous et des fois mon ok d'accord c'est très bizarre c'est un truc bizarre qui se passe bref c'est pas trop grave on va ramasser tout ça ok il reste un autre flotteur on va se le faire et normalement après on est tranquille on est vraiment tranquille par contre on n'a pas eu beaucoup de loup dans les coffres ça je suis plutôt déçu et tu vas quand même me mettre va quand même la de session et par hasard il veut pas sauter aussi s'il saute ok et les mis coups comme ça aussi ça m'énerve vous êtes sur une fin de coup ça le met pas ça faudrait qu'il rectifie aussi ça commence à me faire rager ok donc là on s'est bien rechargé donc pensez à ramasser de la pierre on va se faire une hachette normalement j'aimerais bien combattre un petit haï pour vous montrer un petit peu comment bien se défendre éviter de fuir quand quand il a un stuff intéressant par contre quand il a un stuff pourri ça sert vraiment pas à grand chose s'il a par exemple vous êtes dans une zone verte et il a un marteau et il est tout nu il va faire plus mal et vous faire consommer que que ça non j'ai pas eu ton bug pour l'instant ouais c'est très bizarre franchement c'est peut-être dû au live aussi je sais pas en tout cas bon ça va j'arrive à gérer il faut il faut si ça vous arrive utilisez votre votre la seconde main apparemment ça ça peut marcher donc là on est comment pour fabriquer une une hachette là parce que là je suis en train de bader un petit peu ok on va se fabriquer la hachette on va pouvoir farmer un peu de bois mais je pense pas que je vais m'éterniser à farmer du bois non plus je vais mettre en mode auto donc pour les pour les petits les spectateurs qui sont pas abonnés pensez à vous abonner pour la suite je vais faire un épisode j'arrive te taper mais vas-y viens connecte toi peut-être que tu seras un petit taillis qui se nommera wildfire hein vas-y je t'attends non j'ai hâte franchement que multi joueurs débarque je me suis préparé ma petite base je vais essayer de faire un petit coin pour le pour le clan pour pour ceux qui voudront rejoindre le clan quand ce sera disponible bien sûr mais j'essaie faire un gros truc et je pense qu'on aura quand même un qg pour le clan j'espère d'après les informations et les photos qui nous ont divulgué ouais il va avoir un petit quand même petit qg un club des motards comme dans gta donc ça sera plutôt pas mal je pense donc ça ça va nous être ça va nous être bénéfique à tout le monde et déjà rien que pour ceux qui ont les choppers dès que vous avez les events chopper vous avez presque des armes à illimité si vous avez un peu d'essence à mettre et les retours sont gratuits donc franchement là en ce moment c'est le moment d'en profiter j'espère qu'ils vont pas rectifier ça parce que franchement c'est un peu c'est un peu use bug je trouve de revenir en poussant alors qu'on a de l'essence ça devrait être normalement si vraiment ça serait comme je dirais blizz like ça serait de de rendre ça vraiment tu peux tu peux revenir en poussant que quand a vraiment plus assez de gouttes d'essence quoi donc les gars si vous avez les choppers pensez à utiliser votre chopper comme ça dès que vous avez un event gaspiller l'essence parce que je pense que après ça coûtera vraiment 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 cher je pense que ça coûtera cher déjà que ça coûte pas mal cher en tout cas là j'ai eu un grand aller après la zone de minerais pierre rouge et mais par contre j'ai eu un bon j'ai eu un motif si je me souviens bien motif militaire je sais pas si vous l'avez vu franchement j'ai bien hâte de le mettre parce que j'ai vu le motif flotteur il n'est pas il se voit pas tant que ça il est plutôt black un peu vert vert fluo dessus ouais je trouve même que le le motif américain il est plus coloré il est plus enfin il rend mieux sur le sur le jeu donc j'espère que le militaire va donner quelque chose de pas mal j'ai hâte d'avoir 20 bonbon 20 bonbon vertes donc dites moi si vous voulez essayer le soit le flotteur soit le le militaire ok mec tu bug c'est quoi le problème ok si vous voulez militaire ou le motif flotteur dites moi si lequel vous voulez tester je pense que le flotteur vous le voyez pour ceux qui qui voyait des events dans les les events chopper mais pour ceux qui n'ont pas encore vu le motif militaire je sais pas à vous de voir mais moi je pense plutôt le motif militaire partir sur un pip my chopper en mode militaire franchement ça serait plutôt sympathique moi je serai je serai je serai pour après à vous de me dire moi je teste pour vous allez ok j'ai plus de hachette je parle beaucoup j'ai plus de hachette donc on se fait une petite hachette tant qu'on a la place ouais on a la place encore allez une petite hachette on repart on repart on repart un petit event chopper pour qu'on le fasse ensemble ça serait plutôt plutôt mignon de faire tout ça s'il y a pas ben après on se quitte sur une prochaine vidéo sûrement demain ou après demain mais je vais essayer de déclencer soit un petit marchand ou soit un chopper 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 ou une petite caisse aussi c'est plutôt sympa les caisses en ce moment elle me donne des bonbonnes vertes donc je suis plutôt rilax sur ça j'aime bien les voir les largages comparé aux marchands le marchand ça fait franchement ça fait ça fait deux semaines je suis pas allé chez le marchand quoi je crois franchement j'ai des j'ai des caisses de des chopper mais j'ai pas des caisses de marchands pas des events de air de repos pas que vous compreniez un peu mieux donc là est ce qu'on a assez de bois on va pas pas non plus ramasser toute la forêt bon il manque quelques coups de ramasser le reste puis on va y aller on va essayer de déclencher ça donc aussi pour le pour la base dites moi si vous avez des idées vous avez un peu vu comment l'été on va y retourner dites moi dites moi s'il ya des améliorations à faire comparé à celle que j'ai fait je pense que là vous savez tout autour en haut je pensais plutôt mettre en fait au lieu des piques tout des un renfort de je fais n'importe quoi un renfort de double mur coin parce que c'est pétable que qu'avec des c4 donc si on utilise de ces quatre pour péter les murs des coffres c'est plutôt c'est mieux que que des des piques franchement les piques je trouve pas ça pas c'est top en plus ça se casse facilement donc après ça coûte cher les murs ça coûte vraiment cher on commence à avoir soif donc là c'est plus voilà un combat au final à la fin même dans les zones vertes je sais pas si vous avez essayé la technique moi je suis plus pas dans un combat de récupérer mes pv mais plus dans un combat purée j'ai faim j'ai soif j'ai pas de couteille d'eau j'ai à chaque fois je consomme sur place je consomme toutes les baies donc là en fait on a utilisé on est imaginons avec le reste qu'on a avec le pansement on a ouais on a je dirais 12 12 carottes ouais voilà on a 12 carottes à peu près donc franchement c'est cool donc la zone était plutôt rentable par contre on n'a qu'un scotch j'espère que j'ai pas oublié de coffre ce que je me demande parce que je trouve qu'il n'y a pas pas énormément de scotch après pour ceux qui ont besoin des cordes etc ramasser les cordes bien sûr mais pour ceux qui en ont besoin après les cordes moi je préfère les ramasser dans les zones rouges voilà je me fais un bon stack de vins vite fait c'est plutôt rapide surtout que j'y vais que pour le minerai généralement dans les zones rouges donc hier ça m'a fait bizarre d'y aller parce que franchement je fermais que de la zone verte et au bout d'un moment quand vous allez dans une zone rouge vous stressez un peu de ce qui va arriver vous êtes là vous hésitez quand même ça c'est un peu chaud ça me fait marrer même moi ça me fait marrer donc là on est full je vais pas m'attarder allez let's go si peut-être le coffre là ah je me disais je me disais il manque un coffre je me disais il manque un coffre avec du loot dedans voilà un petit un petit scotch une petite queue pour les établis je vais la remplacer par quoi par ceci donc ça c'est cool et un petit peu d'eau donc ça c'est plutôt pas mal donc là on est on est on est presque full régime donc ça c'est plutôt cool allez on repart on va décharger ça donc franchement la tenue elle va vous durer deux zones le pied de biche de la façon que vous l'utilisez si vous utilisez aussi le pic s'il y a disposition des des mobs s'apprête à utiliser le pic n'hésitez pas ça vous permet d'économiser un peu de pied de biche sur sur du dépackage de mobs donc n'hésitez pas à le faire franchement j'espère qu'en rentrant on va pouvoir déclencher un event donc je vais regarder ça je vais regarder ça donc là normalement quand on rentre on arrive directement dans dans la maison donc ça c'est cool si à l'ordre de zombies que j'ai envie de rentrer tout etc mais je suis direct à l'intérieur je préfère pas mettre le tapis à l'extérieur franchement je pense que vous en pensez je pense que c'est plus logique de mettre à l'extérieur bien sûr parce que tout le monde fait comme ça dans la vie mais là dans le jeu vaut mieux je pense le mettre à à l'intérieur imaginons dans le multibou de joueurs vous vous faites attaquer comment vous allez faire franchement vous arrivez boum il ya 15 personnes sur votre map vous pouvez même pas rentrer puis partir avec ce que vous pouvez donc ça c'est compliqué je sais pas comment ça va se passer je me fais plein de films moi donc sur ça je me fais plein de films donc je suis prêt à tout je suis prêt à tous les scénarios les gars je me prépare vraiment à tous les scénarios qui va avoir donc par contre pour la le piège à zombies j'ai plus là j'ai plus de zombies qui qui errent donc je pense que c'est maximum trois zombies je sais pas si faire un piège à zombies ça va être aussi cool que ça avec trois zombies ça risque pas de faire masse dégâts donc je sais pas trop donc là on va ranger un peu les vis ça c'est le rituel à chaque fois alors là quand vous avez des coffres le gars ça c'est chiant essayer de vous organiser cramez pas les couleurs dedans ça sert vraiment à rien c'est vraiment user des bandes de peinture pour rien ça c'est sûr je vous déconseille je vous déconseille vraiment pour ceux qui n'ont pas vu les arbres je vais vous montrer où j'en suis avec le dernier bunker avec le dernier bunker et puis les évent chopper bon là c'est les petites tenues et ça c'est celle d'occasion on va dire un petit peu donc là je commence vraiment à plus hors de place c'est vraiment là je commence à être bien on va dire je commence à être bien donc là on va essayer de faire un petit event donc on va sortir voir ce qui se déclenche j'espère qu'il va se déclencher quelque chose croisons les doigts j'espère vous proposer un petit un petit event pour le fun le minigun sur les 20 c'est cool mais mais c'est assez franchement quand il s'éteint vous êtes vraiment dans le caca il faut utiliser des pouces pouces à balle c'est hyper compliqué donc là ils auraient pu le mettre plus loin aussi non franchement franchement ils abusent ils abusent ça me coûtera ça me coûtera trop cher ça me coûtera trop cher pour le faire en direct tu as fait les tablis d'armes non j'ai pas fait les tablis d'armes je voulais le faire en épisode après je sais pas si vous voulez qu'on le fasse en épisode vu qu'il a déjà été posé par plusieurs youtubeurs donc je sais pas comme vous voulez c'est vous qui décidez si vous voulez voir les tablis d'armes demandez le moi moi je veux pas le poser pour l'instant parce que je préfère m'organiser niveau place niveau base parce que quand il est posé les poser à part si vous avez toute la zone niveau 3 vous pouvez disposer mais sinon quand il est posé il bouge plus quoi donc c'est pour ça que je veux pour l'instant je m'en occupe vraiment pas beaucoup je m'en occupe pas du tout donc on va essayer de déclencher l'autre peut-être un autre event en ressortant on va voir ça j'espère 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 sinon 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 je vais essayer de sortir à côté faire un aller retour qui va coûter à peu près 20 20 énergie ah ça c'est bon ça 33 minutes ok donc on va ranger on va se préparer et on fonce là-bas enfin on va se préparer y'a pas besoin de se préparer masse on va prendre les armes qu'on a on va juste ranger le bois pour pouvoir farmer un petit peu là-bas je sais pas si on a gardé nos outils mais ça va nous permettre aussi de farmer un petit peu le bois et en évitant un peu les zombies pour pouvoir utiliser ces ressources là dans le prochain dans la prochaine zone jaune voilà donc ces ressources là gardez les c'est des moi c'est pour moi c'est des stuff de farming tout ce qui est voilà tenue cargo battes pieds de biche pour moi c'est des armes de farming des tenues de farming quoi après ça vous n'avez pas utilisé dans un bunker vous commencez un bunker dans les trois à trois portes après il est utilisé donc moi je préfère utiliser dans une zone on va dire je pense dans la zone jaune elle va être plutôt pas mal bon après voilà chacun fait comme il veut mais ça c'est des c'est une arme de farming aussi après si vous avez trop de machettes ça peut être considéré comme une arme de farming mais ça c'est plutôt à utiliser pour faire une entrée fracassante on va dire dans la zone rouge voilà je vous conseille plutôt une entrée fracassante comme ça avec une moitié de machettes dans la zone rouge et avec derrière d'autres armes que je vais pouvoir vous proposer plus tard donc là on va ranger ça on va essayer de ranger ça donc j'espère que le petit épisode sur enfin la petite partie sur le farming de zone jaune vous a plu je vais essayer de transformer un petit peu cet épisode en enfin ce live en montage un petit peu pour pour essayer de faire un récapitulatif on va dire de ce qu'on a misé dans cette zone dans cette zone jaune combien de zones on peut faire avec ce stuff et qu'est ce qui nous rapporte pas par rapport à ce qu'on a en ce qu'on a eu besoin à crafter quoi oh merci c'est cool franchement c'est cool je suis pas trop fort j'essaye d'être logique et de faire de faire des petits tutos pour tout le monde histoire que ça pèse vraiment à tout le monde donc après dites moi ce qui a amélioré il n'y a pas de problème les gars moi franchement ça fait franchement ça fait j'ai regardé ça fait un mois et une semaine que j'ai posté ma première vidéo il y a déjà presque 120 abonnés franchement déjà pour moi c'est ça on va pas dire que sinon très frac à chanter à la machette mais presque quoi les gars franchement c'est cool moi je suis ça me motive encore plus donc n'hésitez pas à me proposer plein plein de trucs moi je suis là je réponds je suis en commentaire je suis disponible quand je suis disponible je réponds bien sûr n'hésitez pas aussi à poster un message pour des messages privés sur la page facebook si vous voulez balancer des petits messages privés des petites questions privées tout et tout et tout etc n'hésitez pas moi je suis là je réponds quand je peux bien sûr mais je réponds normalement normalement je réponds celui là qui se plaint il me dit bonjour salut comment tu fais pour avoir des armes je découvre ta chaîne et moi s'il te plaît comment je fais pour avoir des armes les armes je les ai fermé au bunker tu peux farmer des salutes dark shadow salut salut les armes tu peux les farmer mais écoute ce moi je t'invite à voir les précédents épisodes que j'ai fait et à revoir ce live aussi par la suite comme ça tu sauras comment former les armes mais généralement faut fermer les bunkers et moi j'ai fait tout un tuto pour la préparation des bunkers donc si ça t'intéresse n'hésite pas à regarder ce tuto de la préparation du bunker tu as des réseaux sociaux je viens d'ouvrir une page facebook qui n'est pas merveilleuse merveilleuse mais il n'y a pas de souci je suis disponible dessus donc là les gars vous me posez pas de questions je tourne en rond je sais plus ce que je fais je vais poser mon moi je vais poser mon bois tranquille donc profitez-en pour poser des questions je vais me préparer à aller dans dans le largage de caisse qui est apparu donc on va poser ces petites armes de farming quoique je vais utiliser pied de biche ouais non on va on va pas utiliser notre stuff de la zone jaune je vais plutôt le garder et on va prendre une petite batte comme ça hop en mode open 9 carottes ça devrait suffire bon ok ouais on sait jamais on sait jamais je vais prendre ça coûte rien ça coûte quand même une place on va essayer de faire ça pas trop dépensier je ne vais pas être trop dépensier allez parti on va prendre un stack demain tu fermes les marchands les largages plus les zones rouge et orange tout à fait the dark shadow tout à fait tout à fait et donc du coup hop on va prendre une petite douche pour éviter de d'attirer les flotteurs qui seront à côté de la la caisse de largage donc on boit un coup hop ça nous libère deux bouteilles il n'y a pas de problème il n'y a pas pouvoir me suivre sur sur les prochains épisodes allez on va on va aller dans la zone de largage j'espère aussi vous faire sur le live un petit event chopper soyons fous franchement ça serait cool ça serait comme j'ai oublié de mettre les deux bouteilles voilà voilà ça c'est quand on se fait un peu vieux qu'on dépasse les 25 ans là c'est compliqué ah vous avez une indication sur mon âge qu'est ce que j'ai branlé qu'est ce que j'ai branlé qu'est ce que je vais pouvoir dire à l'épisode de 150 abonnés les gars oh putain j'ai tellement de questions en plus à répondre c'est vraiment ironique les gars pensez à poser des questions franchement parce que sinon l'épisode il va servir à pas grand chose j'ai oublié de poser la batte on va garder le pouce pouce ouais on va s'équiper comme ça comme ça je vais pas l'oublier on va poser le pouce pouce ok on va y aller comme ça en mode normal j'ai pris trois achats ça sert strictement à rien parce qu'on va pouvoir farmer mettre quelques bois donc ouais on part comme ça donc on va là on va aller chercher la petite caisse tranquillement à super merci dark shadow donc là on va aller chercher la petite caisse tranquillement avec une petite arme à 15 à 15 de dégâts donc donc on va pouvoir s'en sortir ouais je suis j'aime mon gars mais si tu savais comment je suis mature tu pourrais vite changer d'avis ah bah c'est cool franchement c'est cool que des personnes comme ça me suivent parce que moi après je suis à toutes les gens de 65 ans les gars qui nous suivent qui me suivent franchement moi je suis super happy pas de problème je suis là pour tout le monde je suis vraiment là pour tout le monde j'espère que après le language va vous va très bien j'espère je fais au mieux j'essaye d'équilibrer un peu pour les jeunes et un peu pour les vieux les gars donc j'espère que je suis au top dites moi il n'y a pas de soucis donc allez on speed je vais essayer d'arrêter de blabla donc le marchand est vraiment très très loin je vous conseille pas de dépenser autant d'énergie pour un marchand qui est aussi loin à 34 minutes le temps d'aller voir les compositions donc là vous dépensez un aller le temps de revenir chercher des compositions donc là là c'est au moins c'est au moins 120 énergies dépensées pour une caisse d'armes donc franchement préférez un largage à une caisse d'armes où il y a besoin de faire deux allers-retours et utiliser masse énergie s'il y a vraiment à côté de chez vous qui vous utilisez que 10 à chaque fois allez-y franchement ça vaut le coup peut-être des fois même ça vaut pas le coup si vous n'avez pas de chance mais allez-y quoi quand même ça ne coûte rien enfin ça coûte 40 on va dire d'énergie ou alors si vous êtes un peu patient vous arrivez à gérer un petit peu le temps de marche et la gestion d'énergie moi c'est ce que je fais moi j'utilise 15 d'énergie boum après je fais mes temps de marche ou un autre jeu en attendant donc voilà j'optimise mes marches enfin du moins j'essaye donc là on a vu tout à l'heure qu'il y avait un petit bug avec les flotteurs donc j'espère que c'est pas ça pour tout le monde donc en fait le bug tout à l'heure quand il sautait que je me retournais voilà comme ça je ne peux plus utiliser mon arme donc en fait c'est c'est un bug sur sur tout donc je vais utiliser une carotte ou sortir plutôt directement franchement les gars j'ai un bug je comprends pas je comprends pas franchement c'est peut-être dû au live je suis pas sûr peut-être au chat qui apparaît tout etc qui me fait bug mais c'est compliqué ça a été compliqué dans la zone pour le tuto en plus c'était 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 un tuto je m'en suis bien sorti mais devant un flotteur c'est très compliqué et même un crasheur là vous ça ça vous met vite c'est dans l'embarras on va dire donc yo my gaming salut salut donc là on va arriver donc là il va revenir ok il va reprendre sa revanche donc nous on l'esquive on le finit donc là on va essayer de passer je pense qu'on est au milieu de map voilà on est à peu près au milieu de la map ouais t'es pas mort toi oh non mais ça c'est quand je tourne le dos c'est pas possible c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire je vais ramasser un bout de bois et je vais pouvoir mettre un coup voilà c'est ça le truc voilà le combo si ça vous arrive mais là mais là faut pas que je tourne le dos en fait faut pas que je tourne le dos là c'est compliqué là c'est compliqué c'est show time c'est show time non mais là c'est un truc ce que je fais quoi franchement là je suis en bug total peut-être que ouais c'est sûrement ça ouais je suis complètement d'accord avec ça je pense qu'à quasi à 95% c'est ça je crois que c'est dû au chat mais pas de problème on peut très bien s'en sortir comme ça donc là qu'est ce qui va tomber au moins une bombe de peinture verte franchement c'est ce qui m'intéresserait mieux ah ok c'est une rouge bon on prend tout on prend tout donc là ouais bon je vais on va essayer clean ramasser un peu de bois c'est ce qu'il me faut et peut-être déclencher un autre event ça serait pas mal donc du bois est ce qu'il y en a on va ramasser du bois j'ai vraiment beaucoup masse besoin de bois et de pierre donc désolé si je farm un peu en live mais j'ai vraiment besoin beaucoup de bois et de pierre j'arrête pas depuis une semaine et demi pour améliorer la base que j'ai il faut faire il faut faire limite que ça quoi c'est farm en zone verte je fais que ça que les zones vertes donc je vous dis quand hier je me suis amusé à partir en zone rouge ouh un stress mais un stress monumental alors que c'est passé c'est passé d'une traite limite et c'est stressant donc ok je peux même pas ramasser là est ce que je peux faire je peux rien faire si ok ça a bug désolé pour ça a bug je comprends pas trop ça m'a jamais fait ça donc on va ramasser donc là on a combien on va ramasser un petit stack de bois oh là là mais là ça commence à être compliqué si ça me fait ça si ça me fait ça à chaque fois ça va être compliqué ok donc là voir ce qui traîne bon il ya un moment j'aimerais bien ramener un peu de viande voilà un peu de viande un peu de cuir toujours c'est vraiment les ressources ultimes limite on va dire avec le bois et mais vraiment le ce qu'il faut prendre direct sans hésiter tout le temps quand vous allez dans une zone c'est la viande et le cuir ça obligé après vous pouvez repartir avec tous vos loutes il n'y a pas de problème et pas ramasser le bois et la pierre ou n'importe quoi vous faites comme vous voulez mais prenez obligatoirement à aussi des graines de carottes des graines de carottes c'est vraiment ça tu pourrais me faire une vidéo spéciale pour ma chaîne et moi je viens je suis presque à descendre peut-être peut-être ça pourrait se faire quand je fais les zones rouges je tombe souvent sur le gros ouais ben ça c'est bien normal après j'ai donné une petite technique c'est faut que tu ailles dans la zone d'à côté pour pouvoir réinitialiser cette zone donc tu vas dans la zone d'à côté tu rentres tu ressors et là tu revas sur ta zone rouge et ça réinitialise réinitialise la zone et du coup tu pourras tu pourras tu pourras tu pourras faire ta zone tranquille sans le gros dedans c'est le combo à voir mais après faudra une petite réserve d'énergie sinon tu fais ça en marchant t'attends un peu donc généralement vaut mieux long quand vous arrivez dans une zone dans une zone comme ça longez les bords attendez attendez de voir ce qui arrive si vous voyez que le sol il tremble etc mais vous avant tu vont tirer pas trop sortez directement si vous voyez le gros sortez directement allez dans la zone d'à côté et puis et puis faites un reset de un reset de map quoi donc là ça va être un haï ok il a une petite lance une petite tenue bon je pense pas que ce soit nécessaire de le kill franchement il va me faire plus de dégâts qu'autre chose et moi j'ai fini niveau je pense loot bon allez on va se le faire ça coûte rien voilà ça aurait pu être un abonné ça aurait pu être un abonné j'ai fait ta technique mais ça n'a pas marché pour pour les piques et les piques et la batte de baseball clouté si c'est ça normalement elle devrait marcher normalement elle pose pas de problème on va tester depuis que normalement ça marche je vais te faire un petit test là sur un zombie errant bon là il est vraiment en mode errant mais si on va là il y a quoi un petit zombie errant donc en fait tu te mets max range voilà le truc c'est de se mettre max range voilà et là tu peux mettre un deuxième coup gratuit faut être max range et de préférence derrière donc là pour celui-là voilà donc là lui elle c'est une arme qui fait qui fait 15 de dégâts donc il faudrait mettre deux coups deux coups avec celle ci et un coup avec l'autre comme ça il nous fait qu'un point de dégâts ah pour le gros ça n'a pas marché mais peut-être après que ça réinitialisé deux fois le gros dans la même zone ça peut arriver moi généralement moi ça me le fait jamais ça ah si ça me l'a fait je crois que ça me l'a déjà fait dans dans la zone de bois où j'ai eu deux fois le gros je crois que ça ouais ça m'est déjà arrivé une seule fois ton histoire mais sinon après il y a généralement ça marche tu le fais ça marche qu'une seule fois tu as été tranquille n'hésite pas à le refaire parce que normalement ça marche le gros il s'en va ça réinitialise ta ta zone vu que tu vas dans une autre zone obligatoirement ça réinitialise la zone précédente tout est allé ça sauvegarde rien du tout dedans donc après ça ok je peux même plus utiliser mon outil donc je suis obligé de taper non même pas je suis obligé de ramasser un truc c'est quoi le délire ok d'accord bon ben écoutez on va sortir on va essayer de déclencher notre event je pense que là on a on a un petit inventaire plutôt sympathique on a une petite tenue de farm qui va nous compléter peut-être dans une zone jaune je sais pas trop on verra on verra on verra j'espère déclencher au moins le chopper l'event chopper je l'ai eu voilà je pense qu'il se déclenche à midi vers midi dans les alentours de midi pour ceux qui se connectent le matin et l'autre ah salut salut ça va du coup du coup j'en étais où l'event chopper moi je l'ai eu à midi ce matin du coup je pense qu'il qui peut qui peut spawn il peut spawn pour pour 16 heures ou 20 et voilà entre 16 heures et 21 heures je dirais la deuxième fois ou peut-être 18 heures 21 heures je pense que vous pouvez avoir maximum deux zones chopper dans la journée moi j'en ai eu deux je crois maximum donc du coup ça va très bien et toi et toi regarde je suis en plein live tout se passe bien pour une fois le premier live donc j'espère que vous aimez bien ce live quand même n'hésitez pas à lâcher des commentaires après dites ce qui est ce qui va pas normalement je vais le retransformer un petit peu en montage éviter aux autres abonnés qui n'ont pas vu de scoltiner les moments de farming ou les moments de généralement je pense que l'épisode va assez va être assez complet donc là vu que j'ai dépensé pas mal d'énergie je vais voir s'il n'y a pas un autre event qui s'est déclaré s'il n'y en a pas d'autres qui s'est déclaré ben on va on va se quitter sur cette sur cet rangement de provisions de loot et tout etc et puis pour de nouvelles aventures je pense que ce sera sûrement un tuto pour la la zone rouge quand même bien faire la zone jaune donc ouais j'aurais bien aimé faire un autre event ça c'est dommage ça c'est dommage j'ai le bunker qui se finit donc là je vais peut-être pouvoir faire un salut salut ok bon on va se quitter sur sur cette fin sur ce rangement de d'objets j'espère que vous avez aimé ce petit live ce premier live que j'ai fait n'hésitez pas à donner des commentaires pour ceux qui sont qui veulent partager des messages sur la page facebook n'hésitez pas je l'ai créé il ya pas longtemps donc n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas et pour ceux qui sont pas abonnés mais abonnez vous les gars franchement suivez 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 je suis là pour balancer des des tutos enfin j'espère des bons tutos pour vous donc du coup dites moi dites moi si ça vous a été utile ce tuto là je pense que la zone verte a été vraiment utile parce que il ya pas mal de personnes des amis à moi qui m'ont dit ouais c'est la fin du live mais tu peux te mater la rediff il ya pas de problème pour ça ouais ouais on a eu pas mal d'aventure donc n'hésite pas à remonter la rediff pour ceux qui viennent d'arriver ben écoutez voilà l'évolution de la base voilà voilà elle commence ça commence à prendre forme j'ai déplacé les établis pour ceux qui n'ont pas vu j'ai fait toutes mes salles de coffre au maximum j'ai commencé à mettre du parquet un peu partout à sécuriser la zone de carottes donc là je suis en train d'essayer de de fermer complètement cette zone la rendre complètement niveau 3 comme ça au moins il n'y a plus de problème après j'aimerais bien créer une zone avec vous ici de ce côté vu qu'il ya déjà un peu les les parquets niveau 2 etc peut-être pour l'établi et une zone abonné aussi enfin abonné et puis le prochain clan qui aura on se fera un clan ensemble je pense qu'il y aura pas mal de monde qui suivront et j'aimerais bien faire un petit espace tu vois abonner un petit espace détente on va boire le café tranquille tu vois un petit role play ça pourrait être sympa donc je vais ranger tout ça je vais vous montrer aussi toutes les armes que j'ai au dernier bunker pour ceux qui n'ont pas vu vos derniers modes de chopper les gars je suis blindé je suis prêt à faire une armée carrément donc j'espère que j'espère que ça vous plaît tout ça regardez tout ça regardez je peux plus ranger rien je peux plus rien ranger c'est un truc de malade c'est vraiment un truc de malade et le motif à pour ceux qui n'ont pas vu il est où ce motif je crois que je le garde en sécurité je suis pas sûr il est où ce motif ah le motif le motif que j'ai eu dans les 20 choppers pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode c'est un motif je crois personne là c'est celui là le motif militaire donc dites moi si je fais le motif militaire ou le motif flotteur franchement dites moi parce que les c'est pareil franchement les bombes c'est les mêmes nombres de bombes pour les peintures vertes du coup il y a un choix à faire soit c'est le flotteur soit c'est le militaire donc vous me dites réfléchissez bien je pense que dans des vidéos d'Evan de chopper vous avez vu comment ressemble à quoi la bécane en mode flotteur franchement ça fait ça fait un peu dark mais je trouve pas ça sans sas non plus il y a un peu de comme s'il y a un peu de motif flotteur un peu sur le réservoir mais je trouve pas ça sans sas non plus et le motif militaire j'ai pas encore vu donc je me posais la question je pense que vaut mieux faire le motif militaire donc j'espère que vous avez apprécié ce live tout le monde et puis n'hésitez pas à lâcher des pouces lâcher des commentaires et pour ceux qui sont pas abonnés abonnez-vous et puis on se quitte pour notre premier live à de prochaines aventures à plus dans le game les gars